La 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 On se tient là-bas et par les mains Les bons choix d'actu sont une bonne année Oh 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 En plus d'amour et une bonne santé On se tient là-bas et par les mains Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. L'oyen sera l'une des denrées alimentaires les plus chères sur nos marchés en cette période de fête. Dans la ville de Paracou, son prix a connu une hausse plutôt étrange. Pierre Rochot poursuit sa tournée à l'intérieur du Bénin. Il était dernièrement à Zogodomé. Le discours est pratiquement le même. L'ancien ministre d'État a partagé avec ses hôtes sa vision du développement du Bénin. La période de fête rime souvent avec une hausse des prix sur le marché. Cette année, par exemple, l'oignon a augmenté de prix. Une équipe de reportage de Canal 3 Bénin est allée faire le constat dans la ville de Paracou. Les consommateurs de l'oignon devront débrousser encore un peu plus de l'argent pour se procurer cet ingrédient dans les différents marchés de la ville de Paracou. En effet, depuis quelques jours, bien que disponible, le cours des mesures de ce fruit a flambé depuis la source d'approvisionnement des revendeuses. La saison sèche serait à la base de cette hausse vertigineuse du prix de l'oignon. Ça a tompté les inondations qui ont sérieusement dérangé les producteurs de cette épice cette année. Ceux qui ont semé l'oignon, c'est comme la pluie. Comme il y a l'inondation de l'oignon, tout est gâté. Ceux qui ont déjà déposé un peu à la maison, c'est à cause de ça, c'est cher. Donc c'est maintenant que le nouveau oignon va sortir. Les gros consommateurs de cet ingrédient important pour la saveur et le goût dans les mails sont les vendeuses de nourriture. Ces dernières gèrent vaille que vaille cette pénurie. On est obligé de diminuer la quantité de l'oignon là, sinon ça ne peut pas aller. Parce que c'est cher. Avant on achète pour 100 francs et on coupe ça et on met ça dans la chasse. Maintenant tu es obligé d'acheter 500. A la maison aussi, l'oignon est utilisé pour la préparation des repas et face à la pénurie, les femmes sont aussi obligées de se débrouiller. On ne peut pas préparer sans l'oignon. On trouve un peu l'oignon là avec la tomate là. On se débrouille, on fait la sauce à la maison. La chèreté de l'oignon dans les différents marchés de la ville de Paracour est un phénomène presque cyclique. Mais jusqu'à quand va-t-elle durer ? La question reste posée. Natitengou végète dans l'obscurité dans cette grande ville du septentrion. L'éclairage public reste encore un véritable luxe. L'impact de cette réalité sur le quotidien des habitants, c'est ce que vous allez voir à travers ce reportage d'Akime Ossini et Sébastien Agato. Natitengou, la cité des montagnes, 19 et 30 minutes. Nous sommes engloutis dans le noir obscur, très obscur dans lequel les populations, le corps défendant, vivent depuis des décennies. La lumière, l'éclairage public est un luxe pour les habitants de la plus grande ville, la métropole des départements de la Takoradonga. C'est un vécu quotidien qui ne laisse personne indifférent, même si vous êtes du passage ou si vous vous sentez obligé de marquer une escale. Franchement, il faut dire que l'éclairage est pratiquement nul. Nul parce que nous sommes en fin d'année, en fin d'année 2010 par exemple. Et puis quand vous regardez, quand vous parcourez un peu les rues de Natitengou, vraiment, tout est noir. La situation, elle est criade et c'est triste. Ça nous fait peur. Et vous-même, vous avez constaté avec nous que la plus grande ville de la Takora souffre de l'éclairage public. Et si déjà la route inter-état est noire comme cela, il faut penser à ce que vous allez constater à l'intérieur même de la ville. Et nous ne vivons pas en sécurité. Si vous rentrez un peu dans les vents, il n'a pas la lumière, presque tout dans les vents. Si on parle sur le goudon, la lumière là, c'est au moins un lampané un peu, mais ça ne suffit pas. C'est sympa, on a envie de parler, on voit la bouche fermée. Vous allez frapper l'enfant et dire, il ne faut pas peur, il doit pleurer, vous aussi. Donc, à penser à nous les pauvres. Les plaintes sont bien perceptibles et les usagers par excellence de la nuit, les conducteurs du taxi moto enfoncent le clou. Il y a des années, c'était un vent là, c'est totalement noir. Quand on rentre là-bas, nous les aînons là. Si tu gardes un client, que ton ampoule se crie là-bas, tu es obligé de laisser le client et de traîner. Parce qu'on voit les poteaux, mais il n'y a pas les ampoules. Certaines ampoules, elles sont grillées, mais elles ne changent pas. Vraiment, on ne comprend pas. Nati Tengou, bien malheureusement, semble attirer son charme dans le noir. À titre illustratif, nous sommes dans le centre-ville et nous longeons l'axe place de l'indépendance de Nati Tengou, mairie de Nati Tengou, commissariat central et préfecture de Nati Tengou. L'obscurité dicte sa loi et lorsque vous interrogez l'autorité préfecture à la propos, il vous étonne. Effectivement, il faut commencer par le noir pour arriver à la lumière. Lorsque la lumière est proche, on n'a plus peur du noir. Le préfet passe dans le noir, c'est vrai, mais il sait que c'est pour un temps en ce moment. Et je voudrais inviter les concitoyens, les habitants de Nati Tengou à se mettre dans la tête que l'obscurité du moment n'est que l'étape qui précède la grande lumière, qui est le signe de la modernisation de notre vie. Cette assurance du Gervaine d'Asie Tengou contraste avec le piafement des populations. Nous allons sanctionner si les gens ne pensent pas à nous, en masse déjà, et nous pensons également au 1er août dont on nous parle chaque fois. La question de l'éclairage public va au-delà des montagnes de Nati Tengou. Voilà pourquoi le préfet assure les administrés que ces difficultés seront inscrites dans le cadre des préparatifs du 1er août 2011. C'est en clair le week-end-see. Prières, bénédictions et invocations étaient au menu de la célébration du réveillon de la Sainte Sylvester vendredi à Nati Tengou. La cathédrale de la ville a drainé un nombre impressionnant de catholiques venus rendre grâce à Dieu. Reportage. Elle était devenue trop exiguë la cathédrale de Nati Tengou à l'occasion ce 31 décembre du réveillon de la Sainte Sylvester. Les fidèles catholiques de la cité des montagnes avec aux premières loges, le préfet Jarvène Dasekou ont tenu à passer en prière les ultimes instants de l'année 2010. L'écarité d'action de grâce pour tous les biens dont le Seigneur a comblé l'humanité, intercession pour une année nouvelle, apaisée, bénie, la célébration du passage en 2011 n'aurait pas dérogé à ses deux préceptes. Mais au-delà de la reconnaissance et de la célébration de la Vierge Marie comme mère de Dieu, on nous apprend que le pape Paul VI a voulu que le 1er janvier soit une journée de prière en faveur de la paix. Il n'aurait certainement pas vu mieux, surtout en cette période où notre pays en a vraiment besoin. C'est pourquoi, dans son homélie, le curé a insisté sur la préservation de la paix. Prier pour la paix signifie faire de notre vie un engagement. Un engagement au profit de la paix. Voilà pourquoi je voudrais terminer cette méditation en prenant une exhortation de nos pères et les évêques qui nous proposent en ce moment où notre pays se prépare aux élections. Nos pères et les évêques nous interpellent sur notre manière de construire la paix. Au cours de cette célébration, nous n'avons pas oublié nos chers amis de la Côte d'Ivoire. L'engagement de tous à la culture et à la préservation de la paix a fait place au moment solennel, la cloche de minuit. 2010 s'en est allé, 2011 s'installe, vouloir éternel, aux créateurs de la terre et du ciel, ainsi peuvent se résumer les vœux les plus essentiels étant la santé, la paix, le travail et l'abondance du bonheur. Les femmes vendeuses des abords des voies de Comen, Penou et Zonkoué côtoient au quotidien le danger. Leur seul objectif est d'écouler leurs marchandises au mépris des règles de la circulation. Reportage d'Assurement, Cagny Assurement et Florando. La concurrence est rude à Comen, Penou et Zonkoué dans le département du Mono entre les vendeuses que voici. Elles sont contraintes de se faufiler entre les véhicules de transport ou non, en stationnement ou en circulation. En plus du harcèlement à l'égard des passagers et dont elles ont l'art, elles s'imposent un rythme endiablé toute la journée pour l'écoulement de leurs produits. Cela au risque de leur vie. Des risques quotidiens qui ne leur inspirent aucune crainte. Chiffre d'affaires oblige. On doit faire ça avant de vendre. Si tu as couru et dépassé l'autre là, tu peux vendre vite. Si tu n'as pas couru, tu ne peux pas vendre vite. Tu ne peux pas t'asseoir pour vendre vite. Ajonké ici. Tu dois courir avant de vendre. Ici à Comen, une gamme variée de produits immédiatement consommables s'offrent aux clients du poisson, de l'escargot, de la viande, de la côde, du yablo très prisé et fait à base du blé, du riz et du maïs. Cap-sur-Penon, les vendeuses très malignes se livrant à la même course effrénée, proposent du poisson à grammage qui laisse à désirer, de la banane, de l'escargot, du maïs, du haricot, des légumes. C'est ce qu'on peut s'offrir ici à Zoukoué. Et les usagers de l'axe loco-sacomain en raffolent. C'est déjà entré dans mes habitudes, moi. Parce que, bon, le saut, je passe par ici, moi je suis de Porte-Nouveau. Or, en venant ici, j'ai toujours l'habitude d'acheter une huile rouge qui me passionne beaucoup. Et il y a aussi l'escargot qui est un peu moins cher. Vous avez constaté avec moi. C'est ça que j'ai l'habitude d'acheter. Donc, je ne peux pas passer ici sans m'arrêter pour acheter quelque chose. Les chiffres d'affaires varient selon les jours. Elles s'en sortent bien dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il y a l'escargot de l'escargot de l'escargot de l'escargot de l'escargot de l'escargot.